salut à tous les gars c'est squadra on se retrouve aujourd'hui parce que je vais essayer de vous faire une nouvelle façon de découvrir les nouveaux véhicules tous les véhicules je vais acheter maintenant je vais vous faire une petite vidéo de présentation à la dominique chapat tu vois ce que je veux dire turbo m6 tu vois je vais vous faire un truc bien complet avec plusieurs phases je vais faire un test on va d'abord voir le véhicule comment il est stock c'est à dire comment rockstar la modéliser avec les lumières l'éclairage tout ça après je vais vous faire mon custom et ensuite je vais faire une phase de test dynamique sur un petit circuit que j'ai fait on pourra tester l'accélération vitesse de pointe c'est à dire tout ça sur un temps donné quoi pour voir le temps qui fait et je ferai ça avec chacun chaque véhicule que je vais acheter mais je le répète je vais pas le faire avec tous les véhicules parce que j'achète que les véhicules qui me plaisent j'achète pas je vais répéter encore une fois mais j'achète pas les véhicules pour faire des vidéos j'achète ce qui me plaît je vous le fais partager donc là on est à bord du pegasi taurus qui a un intérieur dégueulasse voilà ils ont fait de la merde les sièges ça passe le tableau de bord est juste horrible ils ont mis bon ils ont mis un écran ils ont mis un grand écran c'est bien ça modernise un peu le truc mais sinon voilà il est juste horrible je vous laisse écouter le bruit à l'intérieur il fait un bruit sympa avec des bons petits pets à l'échappement on va s'arrêter on va regarder l'extérieur hop alors pegasi taurus voilà reproduction du lamborghini urus vous l'aurez remarqué bon il est super bien modélisé l'avant très ressemblant à l'urus il ya un petit truc qui me choque moi c'est les roues que je trouve un peu trop disproportionné je les trouve immenses dommage parce que les jantes sont belles mais je sais pas je pense que dans le custom je vais pas les garder l'arrière super sympa aussi très bien modélisé ils ont vraiment reproduit la gueule de l'urus quoi il est bien fait ouvrir les parties ouvrantes alors on a des portes sans encadrement mais j'enlève ça voilà c'est stylé le moteur pegasi 1 2 3 4 5 6 ouais v12 carrément voilà le moteur le coffre s'ouvre pas apparemment le coffre il s'ouvre pas voyez donc c'est un cas de place catégorie suv je pense que c'est un quatre roues enfin j'espère que 5 4 roues motrices on va tester ça de façon je vous dis je vais faire un truc pousser on va tout tester je vais vous laisser découvrir on va aller voir de nuit l'éclairage alors la modélisation d'éclairage de nuit tout de suite voilà on est de nuit maintenant pour regarder la qualité des éclairages de la modélisation qu'ils ont fait voyez derrière c'est super joli ça fait vraiment lambeaux quoi belle reproduction des feux lambeaux ils ont foutu les trois points de lumière ils sont bien placés par comme sur certains véhicules ou où ça bave c'est dégueulasse à l'avant pareil super joli et quatre points de lumière ils sont un peu un peu désaxé mais on va pas être tatillon c'est sympa on va regarder maintenant s'ils ont six ans modéliser les feux de recul oui de recul modéliser feu stop et on va mettre juste les feux stop on va éteindre les phares voilà juste les feux stop là on va mettre les phares et enfin il ya deux bars qui s'allument voilà c'était pour vous montrer l'éclairage on passe à la suite a donc on se retrouve après l'essai des des lumières nocturnes on va maintenant tester là le mode de propulsion de traction du véhicule on va voir si ce qu'ils ont fait si c'est une quatre roues motrices une propulsion une traction bon je pense une quatre roues motrices je vais vous faire écouter le bruit au démarrage le bruit dans un tunnel le bruit sur la route en vue extérieure donc on va faire ça tout de suite voilà en vue interne on va se mettre en extérieur voilà c'est un pas petit bruit petit bruit sympa pendant ça rappelle le je trouve que le bruit c'est exactement le même enfin presque le même que la pfister comète esser enfin ça y ressemble beaucoup on va tester un peu voyez si on fait un beurre mais c'est une propulsion et alors pour tester si c'est une quatre roues motrices moi ce que je fais vous allez voir je me cale contre un mur de doucement sans l'abîmer je me pose en fait contre et j'accélère et vous voyez que les roues avant patine donc c'est bien une quatre roues motrices allez on va faire un petit test sur la route en vue extérieure voir ce qu'il a dans le ventre vite fait là c'est moi qui fait glisser petit bruit dans le tunnel il a une bonne pêche il a l'air de bien marcher bon les freins on sent qu'il est lourd il a un bon grip il reprend bien ouais les freins c'est lourd on sent qu'il est gros le bébé sinon bonne reprise il marche bien bon allez on passe au custom à tout de suite je vais fermer custom toujours de la même façon pour que le test sur la piste après soit équitable entre chaque véhicule je vais test je vais tout custom à fond sur les véhicules modernes je rajouterai toujours le turbo sur les sur les meules et les grosses cylindrées si je mets le turbo parce que moi j'aime pas trop avoir un turbo sur des muscle car c'est pas mon délire non plus si je mets le turbo je ferai custom à fond si je mets pas de turbo sur la piste dc je parle je vous la ferai test je la testerai sans custom je la testerai zéro de toute façon là pour chaque véhicule je vous verrai à la fin de la vidéo je vais mettre le temps que fait le véhicule stock et le temps custom à fond vous aurez les deux les deux vidéos sur le même parcours j'ai fait un parcours sur une piste où on peut aller à bloc on est soudé sur l'accélérateur il n'y a rien à lâcher donc ça sera équitable entre tous les véhicules j'ai pris un j'ai pas pris la piste de l'aéroport comme tout le monde parce que j'ai voulu prendre une une route où il ya un peu de montées des légères montées légères descentes pour voir un peu là parce que certains véhicules sont meilleurs en plus de couple voyez sur les les montées ils vont moins là ils vont moins perdre de régime donc ils vont sa joue comme ça vous verrez un peu mieux le la polyvalence du véhicule on va dire bon allez on va passer au custom blindage je m'en fous complètement frein à fond moteur niveau 4 échappement alors qu'est ce qu'on a en échappement série carré titane carré carré alu double à là ça ressemble à l'urus et parce que l'urus en vrai il a des échappements double alu triple centros c'est stylé rocalibre noir c'est plus stylé allez hop tac explosif explosif on s'en fout pare-chocs avant alors série custom il est stylé comme ça custom carbone requin ça c'est du russes ça c'est ce qu'il se rapproche de l'urus ça c'est ce qu'il se rapproche de l'urus aucun carbone pégacy de rue non c'est moche on va prendre carbone la calande non 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 encore moins super moche ouais ça ressemble ça va bien avec le style de l'urus moi j'essaye toujours de faire mes custom pour ressembler le plus possible aux véhicules dont dont rockstar s'est inspiré on va mettre celui-là tac le capot ouais non alors les capots ouais bon l'urus d'origine il a rien sur le capot pas de prise d a rien ça j'aime pas du tout donc on va mettre du minimaliste voilà stylé le klaxon on s'en fout l'éclairage on va laisser normal motif d'accord il y a des motifs les bandes c'est sympa qu'ils mettent des motifs taurus orange ok ouais non non alors pas du tout après ça peut être stylé hein si vous faites une déco de course euh non je vais rien mettre euh garde-boue non plus plaque on va mettre notre petite plaque habituelle voilà peinture on va le laisser rouge donc couleur secondaire par contre on va voir ce que c'est ok les rétro on va laisser rouge ensuite euh couleur finition ah ça j'aime bien j'aime bien quand on peut changer la couleur ah ouais non mais là je suis dégueu d'accord c'est que les coutures super je pensais que ça allait être la couleur de l'intérieur je suis pris un beau retour dans la tronche c'est juste des coutures donc on va mettre les coutures rouges va être assorti à à l'extérieur voilà tac l'emblème de crew non c'est moche là dessus bon l'emblème de crew je le mets que sur mes véhicules euh un peu de guerre tout ça quoi alors le toit toit en carbone non merci toit strié non plus toit de sport ouais galerie d'accord générateur de tourbillon générateur carbone voilà on va rien mettre euh bas de caisse étendu couleur 1 ok étendu couleur 2 bas de caisse carbone ça c'est pas mal avec le logo pegasi on va mettre ça je crois que ça lui va bien allez 14000 il s'embête pas hein aileron ouais ah pardon alors aileron supérieur ajout carbone aileron dynamique c'est assez moche aileron bas en carbone non ronde canard géométrique carbone je pense qu'on va laisser celui d'origine mais on va le mettre carbone aileron inférieur ouais on va laisser d'origine l'aileron inférieur suspension bon ça on verra après avec les roues transmission à fond turbo ok les roues et les suspensions je fais en dernier fenêtre on va mettre un petit fumet clair allez on va passer aux roues je vais ouais c'est dommage elle me plaise celles-là elles sont belles mais trop 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 grandes trop disproportionnée c'est dommage je vais essayer de mettre des roues noires avec un liseré rouge on va mettre celle-là avec le liseré rouge couleur jante voilà là c'est stylé comme ça avec le liseré rouge tac pneus euh non pas de custom amélioration pneus épreuve des balles oui fumer pneus on s'en fout on va voir les suspensions je pense que je vais juste lui mettre à baisser pour le descendre un peu voilà tac histoire de le poser par terre voilà donc j'ai tout fait donc on va sortir du ls custom on va voir un peu la gueule qu'il a au soleil si il fait jour j'espère et ensuite on va passer aux aux essais dynamiques donc là on va sortir voir la gueule qu'il a et évidemment il fait nuit je sais pas si ça vous le fait aussi mais tu as toujours l'impression qu'il fait nuit dans ce jeu dommage qu'il fasse pas jour j'aurais aimé vous le montrer avec le custom de jour mais c'est pas grave vous allez le voir dans les essais dynamiques on va passer aux essais dynamiques de suite là vous allez voir la première le premier essai sur le parcours en version stock vous aurez le temps que j'ai fait à la fin et ensuite en version custom comme ça vous pourrez comparer après plus tard avec les prochaines vidéos que j'ai fait vous pourrez comparer entre véhicules voilà on se retrouve là-bas tout de suite allez c'est parti pour tester le taurus en version stock donc sur la piste d'essai en version stock on va s'il te plait et on va s'il te plait on va s'il te plait on va s'il te plait et on va s'il te plait et on va s'il te plait si vous voulez 1.12.107 Alors sachez que je J'accélère à fond, j'utilise pas le turbo Donc j'accélère à fond et je lâche pas l'accélérateur Jusqu'à l'arrivée pour qu'on soit Pareil pour tous les véhicules Voilà, là on essaye Donc le taurus custom C'est parti Et là il est Légère à monter, vous voyez Comme il perd en régime J'ai pas lâché l'accélérateur Il perd en régime Là il tombe un rapport 1.04.901 Bon voilà les gars pour cette petite vidéo Merci d'avoir regardé Je vais essayer de m'améliorer Pour mes prochaines vidéos S'il y a des trucs à changer Ou pour tester les véhicules Si vous avez des trucs à me dire A rajouter en plus ou quoi Vous me le dites dans les commentaires J'espère que là Ça vous a plu Je vais faire pour chaque véhicule Maintenant toujours le même test Sur le même circuit Version stock, version custom Comme ça vous pourrez comparer les performances Et voilà J'ai apprécié ce petit taurus Je l'aime bien, il est pas mal J'espère que la vidéo vous a plu Et on se dit à bientôt Pour une prochaine vidéo Allez salut les gars, merci Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz